C'est une affluence formidable, je pense que même le producteur et le réalisateur sont très surpris de la réception. Et s'il se trouve qu'un Sénégalais, comme moi, un Africain, a participé, tous ceux qui ne sont même pas Africains disent que c'est un film qui a une audience, qu'il n'y a jamais eu un autre film qu'il a eu au précédent. Aujourd'hui, quelles lectures faites-vous de la cinéma ? Pour le cinéma sénégalais et le cinéma africain, je rends hommage à Idriss Ouedrago, qui ont été des précurseurs, il y en a d'autres qui sont là, qui sont de très grands réalisateurs. La compagnie puisse quand même s'intéresser davantage à l'histoire de l'Afrique. Donc quand on dit l'histoire de l'Afrique, ça ne peut être traité que par des réalisateurs africains. Et ça, je me suis rendu compte que vraiment, ça va ouvrir des portes. Mais je suis comme beaucoup de personnes qui ont prêté leur nom, qui ont donné de leur temps, qui se sont engagés parce qu'ils se retrouvent dans le travail d'Oxfam à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et s'ils se tiennent, parce qu'ils traversent des moments très difficiles, ils sont très vulnérables, ces gens ne se rendent pas compte de la profondeur de leur mission, il faut leur donner un signal fort. Il faut leur donner un signal fort à Oxfam et à d'autres organisations. Moi, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je continue à prêter mon nom à des activités de la sorte. Mais je pourrais aussi dire que, bien que tout cela m'ait fait très mal, je n'accepterai pas en leur mission des gens qui ont donné de leurs moyens et de leur temps pour quand même venir en aide, essayer de faire avancer les choses dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Et ça, j'ai dit qu'il y a eu aussi des actions qui sont vraiment là. S'ils le veulent, on peut continuer à collaborer ensemble. On a vu que Desmond Tutu et beaucoup d'autres personnes qui ont donné leur nom, qui ont prêté leur nom, leur talent et leur personnalité. Depuis qu'ils ont quand même pris position, il y a beaucoup de donateurs qui se sont dit qu'ils allent au donateur de continuer à y croire. Parce que quand on donne son argent, quand on donne son temps aussi, c'est pour une cause à laquelle on croit. Et il fallait donner un signal quand même.